Bonjour à tous, nous sommes connectés en direct d'Oakland pour un webinaire aujourd'hui sur les investissements pour les non-résidents et on va parler des investissements immobiliers, des investissements agricoles, commerciaux et des business. Donc on va attendre que les gens arrivent à notre webinaire et donc on va pouvoir dès le départ vous donner une information qui est assez importante dès le départ. Donc on va le laisser comme ça quelques instants en attendant voir s'il y a des gens, il y a déjà six participants qui sont déjà là. Donc bonjour aux gens qui sont déjà en ligne, nous attendons quelques instants encore afin que d'autres personnes nous rejoignent et pour que l'on puisse commencer. Donc vous pouvez déjà prendre connaissance, mais je répéterai après du disclaimer qui concerne la présentation de ce soir, qui correspond à l'autorité des markets du FMA ici en Nouvelle-Zélande, qui est l'équivalent de la commission de bourse en France, pour vous informer que les informations qui seront données ce soir ne sont pas des conseils financiers personnalisés, c'est des informations d'ordre général qui s'appliquent à tout le monde. Et donc à aucun moment ce sont des conseils financiers personnalisés, si vous avez besoin de ça, on pourra refaire ça, on peut le faire de façon différente par la suite. Donc là à ce jour, ça sera beaucoup plus des informations d'ordre général sur les différentes possibilités d'investir en Nouvelle-Zélande dans les différents secteurs d'activité. Je vous présenterai tout à l'heure les gens qui sont aussi là, ne vous inquiétez pas, ils seront là pour parler, il n'y aura pas que moi qui parlera. Mais là, ça va être dans le déroulé de la présentation. D'ici deux ou trois slides, vous serez en contact avec les personnes qui sont près de nous pour pouvoir échanger et leur poser des questions. Donc, concernant les questions, s'il y a des questions, on pourra y répondre au fur et à mesure si elles concernent le sujet que l'on traite. Si toutefois les questions ne concernent pas les sujets que l'on traite, on répondra aux questions à la fin du webinaire. D'accord ? Donc, si les questions correspondent au sujet, on répond de suite. Si les questions ne correspondent pas au sujet, on les garde pour la fin et on pourra, à la fin, on arrête une session de questions-réponses. Tout en sachant que toutes les questions et tout sont anonymes. Il n'y a que moi qui puisse voir les questions, je pense. Et les gens sont de façon anonyme. Donc, il n'y a aucune limite à poser des questions. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, on se rapproche de l'heure de début. Il est 7h28. Bientôt dans deux minutes, nous serons en direct live. Donc, les gens seront prêts à nous écouter par rapport à ça, par rapport à cette session d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir déjà les photos d'arrière-plan. C'est les photos d'Auckland parce qu'on est nous-mêmes installés à Auckland depuis plusieurs années. Et nos bureaux sont aussi à Auckland et notamment à Newmarket pour les gens qui connaissent un peu le secteur. Et qu'on aura plaisir à vous rencontrer lorsque les frontières seront réouvertes. On espère bientôt, mais à ce jour, on n'a pas encore d'informations à savoir quand est-ce que les frontières seront réouvertes en dehors. Peut-être que l'Australie sera réouverte au mois d'avril. Là, je crois que les îles Cook ont déjà réouvertes aux 140aines. Donc, ça continue, ça suit et j'espère qu'on va dans la bonne direction afin que les frontières se rouvrent et qu'on commence à revivre normalement et qu'on puissait venir nous dire bonjour ici en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc, ça y est, il est 17h30. Le direct commence, le vrai direct commence. Et donc, ce soir, le webinaire, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, voilà, donc beaucoup plus de gens qui viennent de nous rejoindre, le webinaire de ce jour va concerner les investissements en Nouvelle-Zélande et plus précisément les investissements qui sont aussi possibles pour les non-résidents. Et il reste des investissements qui sont possibles dans l'immobilier résidentiel, dans l'immobilier commercial, dans le secteur agricole et dans le secteur de business. Avant toute chose, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, le contenu de ce webinaire est fourni à titre d'information uniquement. Ce n'est en aucun cas des conseils financiers comme il est défini par le FMA. Le FMA est le Financial Market Authority qui correspond à la COB, à la Commission d'opération de bourse en France. Donc, c'est l'organisme qui nous régule. Et donc, là, ce soir, les informations qu'on va vous donner sont des informations à titre général et on ne va pas vous donner de conseils personnalisés financiers. Donc, pour la suite, Julie, on va déjà se présenter qui on est. Donc, Nouvelle-Zélande Service, ça fait une dizaine d'années, plus de dix ans maintenant, plus de dix ans, c'est vrai que ça passe, que l'on a ouvert cette société avec Ariane Meneux qui est ma femme. Et la société a pour but d'aider principalement les francophones à investir, étudier et à immigrer en Nouvelle-Zélande. Et le fait qu'on est la seule agence qui couvre les projets des gens de A jusqu'à Z, parce qu'on a les licences qui correspondent à chaque étape des projets. Et on va regarder votre projet et on va adapter nos services en fonction de vos projets. On va prendre l'intégralité de votre projet et parce qu'on est nous-mêmes installés depuis vingt ans en Nouvelle-Zélande et on a une très bonne connaissance du milieu économique, du milieu législatif. Et notre expérience pour vous aider est très importante. On va vous aider des conseils et un accompagnement pour vendre, acheter un bien immobilier, un business ou investir dans les fonds néo-zélandais. Pour cela, on a des licences, parce que c'est des métiers qui sont extrêmement réglementés en Nouvelle-Zélande. Et pour acheter ou vendre de l'immobilier et des business, il faut avoir une licence d'agent immobilier. Pour faire l'immigration, il faut une licence de conseil d'immigration. Et pour parler d'investissement, il faut aussi une licence de conseiller financier. Donc, dans l'entreprise, nous avons ces trois casquettes pour vous permettre de parler des sujets qui vous intéressent. Donc, l'ensemble de l'équipe va prendre en charge le projet. Donc, je me représente, je m'appelle Philippe Meneux, je suis le co-directeur avec Ariane Meneux de Nouvelle-Zélande Service. Nous avons avec nous Julie Lefebvre, qui va se présenter maintenant. Oui, bonsoir. Donc, je suis Julie, j'ai rejoint l'équipe de Nouvelle-Zélande Service il y a un peu plus de cinq ans. Et je travaille en particulier avec Philippe sur tous les dossiers d'investissement financier ou immobilier. J'ai moi-même ma licence de salesperson, donc l'équivalent d'agent immobilier en Nouvelle-Zélande depuis plus d'un an. Et donc, en termes de projet d'investissement, je serai l'une des personnes de contact pour vous accompagner tout au long de votre projet. Merci Julie. Et Ari, merci de te présenter. Toi, tu es le plus nouveau. Bonjour à tous. Donc, voilà, et Ari Durand. Moi, je suis installé en Nouvelle-Zélande depuis deux ans. J'ai quitté la Polynésie en début 2019. Je suis venu faire un MBA en Nouvelle-Zélande. Et effectivement, j'ai rejoint l'équipe de New Zealand Service tout récemment. Donc, j'ai un background en gestion d'entreprise, également d'institutions publiques en Polynésie. Et donc, voilà, mon expertise est plus sur la consultation en termes de projet d'acquisition d'entreprise. D'accord, merci Ari. Et tu auras l'occasion d'intervenir plusieurs reprises durant ce webinaire. Et Julie aussi va avoir l'occasion de vous présenter des produits sur les investissements. Donc, pour les gens qui viennent de nous rejoindre, juste un petit mot pour vous rappeler que ce soir, on va faire le webinaire pour sujet des investissements qui sont destinés aux non-résidents, dans l'immobilier, l'agricole, le commercial et les business. Et nous avons Julie et Ari qui sont là pour présenter les différents sujets. Pourquoi investir en Nouvelle-Zélande ? Donc, c'est vrai qu'en plus du fait qu'on est un pays qui vit bien, parce que notamment avec la crise du Covid, on vit normalement, on n'est pas, à part que les frontières sont fermées, notre activité est pratiquement identique. Il y a simplement les activités touristiques, bien évidemment, qui ont baissé. Mais en dehors de ça, c'est un des meilleurs pays au monde pour créer, pour faire du business. On crée une entreprise en Nouvelle-Zélande en 20 minutes, globalement. Et au niveau de l'administration, l'administratif est très léger. Et Ari reviendra là-dessus sur la fin pour les business, notamment. Je dis à l'instant la gestion de la crise. On a confiance en nos dirigeants. On sait pertinemment que nos dirigeants prennent des décisions pour le bien de la population. Et les gens n'ont pas de sentiment de défiance par rapport aux décisions gouvernementales qui sont prises. Parce que même si on n'est pas forcément d'accord, on sait que c'est pour le bien de la population. Et donc, on est globalement assez obéissants. Et on suit généralement correctement toutes les directives données par le gouvernement. Et ça se ressent au niveau de la croissance. Au niveau de la croissance, on est à 2,78. On a un taux de chômage qui est de 4,9 %, même avec le Covid. Donc, il y a encore des chiffres qui seront affinés par la suite. Mais on n'est pas dans des chiffres, on n'est pas dans des nombres à deux chiffres concernant le chômage. Et je vous dis comme simplement l'activité touristique a été ralentie, mais le restant a continué à produire, à travailler. J'avais juste quelque chose à raconter. Maintenant qu'on vient de voir ces premiers éléments, c'est intéressant de voir qu'effectivement, les nouvelles éléments se positionnent relativement bien. Combien même la crise du Covid a frappé depuis début 2020. Est-ce que tu peux maintenant nous développer les investissements possibles pour les non-résidents ? Donc, oui, les investissements possibles pour les non-résidents. Donc, il reste quand même une confusion. Les gens pensent que depuis le 22 octobre 2018, les personnes ne peuvent plus acheter du résidentiel en Nouvelle-Zélande. Donc, par rapport à ça, c'est vrai et c'est faux. Donc, on peut jusqu'à ce jour continuer à acheter du résidentiel en Nouvelle-Zélande où l'on peut acheter et vivre dedans. Donc, il reste quelques biens comme ça où il est possible d'acheter et de vivre dedans comme un appartement normal. Mais il faut juste que ce soit des appartements neufs. Ensuite, après, on peut continuer à acheter des appartements résidentiels dans des blocs de plus de 20 unités et dont moins de 60 % des propriétaires sont étrangers. On peut toujours acheter des appartements et on aura l'obligation, en revanche, de le mettre à la location ou de le revendre avant d'en prendre possession. Mais on n'aura pas le droit d'acheter pour y vivre dedans. On ne peut pas acheter une maison à ce jour. Une maison, on ne peut pas l'acheter pour vivre dedans. Donc, ce n'est plus possible de faire ça. Mais il reste quand même des points où on peut continuer à investir. On peut, comme je disais, on peut investir dans un appartement neufs dans un but locatif. On peut encore acheter des pieds à terre. Il faut savoir que sur Auckland, le prix du mètre carré aura les alentours de 12 000 dollars le mètre carré, qui n'est pas quand même assez élevé. Donc, ça, c'est assez élevé. Et ensuite, on peut investir, on peut continuer à investir et le système fiscal est assez simple car c'est un système fiscal par tranche. Donc, c'est quand même assez simple. Un prérequis pour acheter de l'immobilier en Nouvelle-Zélande, il est préférable d'avoir un compte en banque pour ensuite que l'on puisse demander un numéro d'imposition locale. Pour tout achat de biens immobiliers en Nouvelle-Zélande ou même de part dans des sociétés commerciales, il va falloir quand même avoir un numéro de tiers. Et lorsque vous voulez acquérir un bien en Nouvelle-Zélande, une bonne nouvelle, il n'y a pas de frais de notaire. Il y a simplement des frais d'avocat qui sont fixes et qui ne sont pas ad valorem à la valeur du bien et qui sont aux alentours de 2 000, 2 500 dollars suivant l'État. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle pour les gens qui veulent investir. Je regarde, c'est des questions par rapport à ça. Excusez-moi. Il y a une question. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Je voulais réagir par rapport à cette partie. Sur l'actualité, récemment, on a entendu une affaire assez détonnante qui a concerné pas mal de gens en Polynésie, quelques personnes en Polynésie française, sur les investissements en Thaïlande, dont je crois des apparts hôtels. Est-ce que tu peux nous parler de ça et est-ce que tu as un commentaire à faire par rapport à ça ? Donc, c'est aussi des investissements qu'on a aussi en Nouvelle-Zélande qui sont ouverts aux non-résidents. Nous, on n'est pas particulièrement très intéressés de conseiller nos clients à investir dans ce genre d'investissement parce que, comme vous avez pu le voir avec la crise du Covid, quand vous avez un investissement en appart hôtel, il y a des touristes, c'est bien, ça fonctionne, vous recevez vos loyers. Il n'y a pas de touristes, l'opérateur hôtelier n'a pas de clients et bien évidemment, c'est difficile pour lui de vous payer vos loyers. Sur certains points, il y a certains promoteurs qui vous garantissent des loyers. Généralement, lorsqu'on garantit un loyer, c'est-à-dire que l'acheteur a payé en avance la garantie d'un loyer. Par exemple, pour des plus concrets, si un bien vaut 100 000 dollars, on va vous le vendre 130 000 dollars et les 30 000 dollars que vous avez payés et en plus, on va vous le reverser sous forme de loyers garantis. Donc, soyez extrêmement vigilants lorsqu'il y a des choses qui paraissent peu crédibles. Donc, comme pour la Thaïlande, le problème de Thaïlande, les gens ont cru à des miracles. On sait pertinemment que les retours sur investissement sur l'immobilier, comme je vous présente là, on est aux alentours entre 3,5 et 5 % dans le meilleur des cas. Des gens qui vous proposent du 10 %, quelque part, il faut quand même se méfier parce qu'il y a certainement un risque qui est là et qui peut être important. Et la preuve par rapport à ce qui se passe en Thaïlande, qui est lui un pays tourné sur le tourisme, il y a eu pas mal de désillusions par rapport à ça. Donc, je vais vous donner un exemple pour un appartement. Un appartement qui vaut 480 000 comme investissement, le retour sur investissement brut, c'est-à-dire que là-dessus, on n'a pas enlevé les charges de copropriété, on n'a pas enlevé les impôts locaux, on n'a pas enlevé les frais de gestion et les autres frais liés à la gestion du bien, on est à 4,60 %. Donc, net, on va être aux alentours de environ 3,5 % entre 3 et 3,5 %, en considérant un loyer par semaine de 450 $ la semaine et sur une base de calcul de 50 semaines. C'est généralement les chiffres que l'on prend pour calculer une rentabilité brute sur un bien. À l'heure actuelle, peut-être qu'on n'est pas sur 50 semaines, on était peut-être sur 45, 46 semaines parce qu'avec le manque d'étudiants en Nouvelle-Zélande, on a plus d'appartements qui sont vacants. Et ce prix de loyer par semaine pour un studio, c'est quand le marché est bien actif. À ce jour, c'est vrai que dans la mesure que l'on manque d'étudiants, on a plutôt tendance à vouloir baisser les prix et louer l'appartement plutôt que de laisser les prix hauts et d'avoir un appartement vide. Encore d'autres questions ? Bougez pas. Non, toujours pas. Donc, pour revenir aux investissements qui sont réservés aux non-résidents, nous, on a choisi aussi bien un titre personnel. Parce que, chose que j'ai omis de dire à l'entrée, tous les gens qui travaillent dans Nouvelle-Zélande Service sont des gens qui viennent de France, de Tahiti, donc sont tous passés eux-mêmes par toutes les voies d'immigration. C'est aussi des gens qui ont aussi investi eux-mêmes dans les produits ici en Nouvelle-Zélande. Donc, avant de proposer ces produits et ces services à nos clients, on a nous-mêmes expérimenté ces produits-là nous-mêmes. Donc, c'est aussi quelque chose qui est important. On sait comment ça fonctionne. Donc, c'est pour nous beaucoup plus facile d'en parler auprès de nos clients et on peut donner des résultats probants par rapport aux investissements que l'on a faits. Donc, notamment nous, on a investi maintenant, ça fait déjà 3-4 ans, pour commencer à investir dans les bâtiments commerciaux. Pourquoi ? Parce que dans ce fonds-là, on a considéré que l'investissement était assez diversifié. Pour reprendre le vieil adage, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, cet investissement-là est diversifié de trois façons. Il est diversifié par rapport à la géographie, où on a des bâtiments commerciaux qui sont sur Auckland, Fangare en partant dans le nord, en partant dans le sud, on a Hamilton, Tauranga, Pumestown North, Wellington et Croucher. Donc, c'est des fonds qui sont déjà bien, les bâtiments sont répartis assez bien géographiquement. Et au niveau activités, on a de l'industriel, du commercial et les bureaux. Donc, c'est aussi trois activités différentes. Et au niveau des locataires, je crois que dans ce fonds-là, on doit avoir une centaine de locataires, je crois, Julie ? Alors, sur le fonds qui est actuellement disponible, le fonds se compose de 20 bâtiments, comme l'a dit Philippe, répartis sur toute la Nouvelle-Zélande. Et il y a 62 locataires qui se trouvent dans ces 20 bâtiments. D'accord. OK. Donc, l'intérêt aussi, c'est que l'argent est redistribué sur des comptes en Nouvelle-Zélande. Pour vous, en tant qu'investisseur, vous avez simplement à percevoir vos revenus, soit mensuels ou soit trimestriels, suivant les fonds dans lesquels c'est investi. Vos revenus, bien évidemment, sont proportionnels à l'investissement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les revenus sont des revenus nets. Les impôts sont déjà payés en amont par le gestionnaire du fonds. Et donc, l'argent que vous recevez était de l'argent net. Donc, ce n'est pas besoin d'avoir un comptable pour faire vos déclarations comptables ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment assez direct. Vous avez aussi un accès à un portail en ligne par rapport à ça. Donc, c'est assez convivial par rapport à ça. Donc, les fonds qui sont ouverts aux non-résidents, ça commence à 10 000 dollars. On a des retours sur investissement qui sont de 6,4 %. Du net, on est à 4,8. Après, je vais dire entre 4,7 et 4,6. 4,6 en net. Et le niveau de risque, comme dans tout investissement, il y a des risques, mais le fonds possède des bâtiments commerciaux. C'est comme si vous étiez un groupe d'amis qui se réunissent pour acheter un bâtiment et chacun détient une partie de ces bâtiments commerciaux. Donc, il y a des assets, il y a des biens derrière qui sont des biens réels. Tu voulais dire quelque chose, Julie ? Non, mais tu viens de le redire. C'était juste un petit peu de rappeler quand même le principe des bâtiments commerciaux, comme tu disais, où les bâtiments ont plusieurs locataires et c'est à partir de ces loyers que la redistribution est possible aux investisseurs. En fonction des fonds, les redistributions se font soit mensuellement, soit par trimestre. Peut-être le seul point qu'on pourrait aussi ajouter par rapport à ça, c'est la popularité de ces fonds auprès des investisseurs néo-zélandais depuis quelques années. Ça s'est vraiment accentué l'année dernière avec la crise du Covid et la baisse radicale des taux d'intérêt pour les comptes à terme. En fait, les néo-zélandais se sont vraiment rués sur ce type d'investissement qui, comme le disait Philippe, ont un risque qui est relativement faible par rapport à des retours sur investissement qui restent intéressants et qui s'avèrent être stables dans le temps. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'on a une ouverture de capital et il y en a peu chaque année, les chaires partent à une vitesse vraiment impressionnante. Donc, on a certains clients qui ont parfois l'impression que dans nos communications, on met un petit peu la pression. Mais en fait, c'est la réalité de ce type de fonds, c'est que si vous êtes prêts à investir ou si vous savez que dans deux mois, par exemple, vous avez une somme qui est disponible et que vous êtes intéressés par ce type de fonds, n'hésitez pas à prendre contact avec nous dès maintenant pour commencer à réunir les informations qui vous sont nécessaires pour prendre votre décision et pour qu'on puisse commencer à mettre en place votre dossier si vous souhaitez travailler avec nous pour qu'on soit prêts, en fait, dès l'ouverture, la prochaine ouverture de capital, parce que là, par exemple, sur 68 millions de dollars pour une ouverture de capital qui s'est ouverte hier, 80 % des chaires ont déjà été vendues. Donc, voilà. En fait, ce n'est pas nous qui souhaitons vous imposer ce rythme-là, c'est que le marché actuellement est extrêmement dynamique. C'est dynamique parce que ça correspond, comme je l'ai dit à l'instant, la baisse de rémunération des comptes à terme a aussi fait migrer tout un tas d'investisseurs sur les investissements commerciaux. Il y a autre chose aussi qui est peu intéressante, il y a aussi le durcissement de la réglementation sur les appartements, sur les locations résidentielles qui ont fait aussi migrer un certain nombre d'investisseurs qui auparavant investissaient dans des résidentiels et qui sont partis maintenant dans des investissements commerciaux. Alors, juste, on a reçu trois questions. Alors, il y a une première question. Peut-on investir à titre perso et professionnel ? Tu veux répondre, Philippe ? Vas-y, j'ai un charragore. Alors, il est possible d'investir à titre personnel en ouvrant un portfolio sous votre nom. sous votre nom. Il est aussi possible dans certains cas d'investir sous une entreprise. Voilà, c'est des dossiers qui demandent un petit peu plus de démarches administratives. Si c'était le sens de la question par rapport à l'investissement professionnel ? Pour compléter ta réponse, dans le cas d'un investissement via une entreprise, il faudra, et Aïe en parlera tout à l'heure, il faudra qu'il y ait un nommer, un directeur présent physiquement en Nouvelle-Zélande si on fait dans le biais d'une coopède. Une autre question, j'ai vu en dessous. Il y a une autre question. Il y en a une qui est arrivée sur le chat. Quels sont les droits d'entrée du fonds ? Et enfin, il y a une dernière question. Bonjour, il s'agit d'une LCP ou d'un autre type d'investissement. Quelle est la différence ? Peut-être répondre à la première question. Quels sont les droits d'entrée du fonds ? Et ensuite, parler de la différence. Les droits d'entrée sont simplement nos frais de dossier. La première fois que vous investissez, il faut qu'on prépare le dossier pour que vous puissiez investir. Après, il n'y a pas de droit d'entrée par la suite. Vous pouvez réinvestir de façon volontaire quand les fonds s'ouvrent et ainsi de suite. Il n'y a pas simplement juste nos frais de dossier. Tu as des choses à ajouter ? C'est juste pour compléter ce que tu disais parce que peut-être que le sens de la question, si c'est par rapport à l'investissement minimum, ça dépend du type de fonds. Ça va de 1 000 shares, ce qui représente à peu près 1 000 dollars, 1 100 dollars, à 24 000 shares, ce qui fait un peu moins de 25 000 dollars en fonction du fonds. Donc, ça reste des investissements aussi qui sont abordables pour quasiment tous les budgets quand on parle de 1 000 shares pour investir. L'autre question qui concerne les SCPI, c'est globalement le même fonctionnement qu'une SCPI, mais au niveau taxable, ce n'est pas du tout la même façon qu'on taxe une SCPI en France. On n'est pas socialiste de la France, mais je crois que les SCPI en France, ils sont taxés de différentes. Il y a la SCPI, on va taxer l'usufruit et la nuit propriété sur les SCPI, les droits d'usage et les murs. Donc, je pense qu'il y a un démembrement de la SCPI qu'il n'y a pas au niveau de la Nouvelle-Zélande où là, on va taxer les revenus qui sont générés par les loyers. Une autre question qui concerne quelles sont les conditions de sortie des fonds. Là, on ne l'a pas précisé au départ, mais ce ne sont pas des fonds listés, ce sont des fonds des capitales privés qui ne sont pas listés en bourse. Donc, pour sortir ces capitaux-là, il faut un acheteur en face. Donc là, on a eu le cas très proche de nous de quelqu'un qui a dû sortir de l'argent. Entre le moment où elle a passé son ordre et le moment où elle a reçu la monnaie, il s'est passé 10 jours en tout et pour tout. Et là-dessus, il y a des frais, je crois, des frais de brokerage de broker qui sont de 1,5% lorsque l'on revend ses actions. D'autres questions ? Non, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres questions. Merci aux gens qui ont posé ces questions-là. Et on va continuer. Je vais vous présenter maintenant les opportunités dans les fonds agricoles, donc dans le secteur agricole. Il peut s'agir d'investissements dans un vignoble, dans des vergers de kiwis, dans des forêts d'arbres de manouka pour la production du miel, dans des vergers de pommes, etc. Le gestionnaire du fonds avec lequel on travaille est vraiment spécialisé sur ce secteur agricole. Il a implanté en Nouvelle-Zélande depuis 1990 et gère l'équivalent de 550 millions à travers les différents fonds qu'ils ont créés depuis plus de 30 ans. Si je vous prends un exemple concret, en ce moment, on a un fonds d'investissement disponible dans les kiwis. Donc, le gestionnaire du fonds va sélectionner en fait une propriété, un verger des cultures de kiwis va faire toute l'analyse de cette propriété. Vous verrez que dans les dossiers techniques qu'on vous envoie, ça va de l'analyse des sols à l'évaluation de la quantité d'eau qui est nécessaire pour assurer de bonnes récoltes, aux probabilités et aux résultats des récoltes de chaque année par rapport à l'analyse aussi de prix de vente des kiwis sur les dernières années, etc. Si le manager est satisfait par cette propriété, il ouvre, il fait une proposition d'achat, un contrat qui est conditionnel et fait une ouverture de capital ouverte aux investisseurs, par exemple, une propriété qui pourrait être à 4 millions. Donc, vous avez la possibilité d'investir, vous, sur un investissement minimum de 50 000 dollars sur cette ouverture de capital et vous devenez en quelque sorte copropriétaire de ce verger des kiwis dans un partnership. Vous touchez un revenu qui est à la fois basé sur la location de ce verger auprès d'un manager spécialisé dans le management des kiwis, la récolte, la vente, etc. Et une partie des revenus est basée sur les profits de la vente des kiwis. On est sur des retours sur investissement qui sont autour de 7-8% pour les kiwis, si on reste sur cet exemple-là. Il y a une chose qui est importante à avoir en tête, par contre, sur les investissements dans le secteur agricole, c'est qu'en raison du niveau de prise de risque qui est quand même un peu plus élevé que les bâtiments commerciaux, par exemple, en raison de la nature de l'activité agricole, en fait, des risques qui pourraient être liés aux aléas climatiques, à une mauvaise année de récolte ou à une pénurie d'eau ou ce genre de choses. Ce sont des fonds qui sont ouverts uniquement aux investisseurs dits « elegibles », c'est-à-dire à des investisseurs qui sont expérimentés, qui ont déjà une expérience préalable dans différents types d'investissements financiers, que ce soit en France ou dans d'autres pays ou en Nouvelle-Zélande. Par rapport aux bâtiments commerciaux, le système de taxes est un petit peu différent sur les investissements agricoles. Ce n'est pas un paille, ça veut dire que les retours sur investissement que vous touchez sont versés en brut sur votre compte, donc il faudra faire une déclaration d'impôt chaque année. Et au niveau de la taxation, par contre, c'est un petit peu plus intéressant parce que si on reste sur notre exemple, par exemple, un portefeuille de 100 000 dollars d'investissement avec un retour de 7 % brut, vous êtes sur un retour net de 6,2 % parce que vous allez être taxé par tranche de revenus chaque année. Donc, entre 0 et 14 000 dollars de profit par an, vous êtes taxé, par exemple, à 10,5 %. Au-delà de 14 000 jusqu'à un plafond de 48 000, vous serez taxé à 17,5 %, etc. Donc, voilà, des retours intéressants mais à la hauteur aussi de la prise de risque qui est un petit peu plus importante. ça reste quand même des investissements qui sont intéressants dans une perspective de diversification d'un portefeuille pour diversifier par rapport au secteur d'activité. Je vous parlais de l'expertise de ce gestionnaire de fonds agricoles. Ils ont déjà créé et ils gèrent 14 fonds dans le secteur des kiwis uniquement. Donc, voilà, il y a vraiment une expérience qui est solide par rapport à la sélection des propriétés qu'ils font pour leurs investisseurs. C'est ce qu'on aime bien aussi avec Philippe dans les entreprises qu'on sélectionne pour les produits d'investissement. C'est la longévité et le côté pérenne des investissements qui sont proposés par les différents managers de fonds. Voilà, je vous disais que ce manager-là existe depuis 1990. Dans les bâtiments commerciaux, le manager, il est implanté depuis 1992. donc c'est vraiment des entreprises qui ont pignon sur rue depuis plus de 30 ans. Donc, il y a déjà plusieurs générations de Néo-Zélandais qui investissent et réinvestissent dans ce type de fonds. Dans les fonds agricoles, on a aussi en ce moment un fonds dans les arbres de Manuka, donc pour la production de miel. Je vous donne juste cet exemple rapidement parce que le système de rémunération, il est légèrement différent et il se fait aussi sur, c'est une perspective plus sur le long terme parce que, par exemple, dans cet exemple-là, les arbres de Manuka vont être plantés et donc il faut attendre deux à trois ans pour que les arbres arrivent à maturité et que les ruches qui vont être installés sur les terrains arrivent à pleine capacité de la production du miel. Donc, c'est des investissements où les premières années, on va être entre 3,5% et 5%, les deux, trois premières années de retour sur investissement jusqu'à ce qu'il y ait les premières productions de miel qui puissent être livrées au bout de 3,4 ans. Donc, les premières années, votre revenu, il est basé sur le droit d'implantation des ruches en fait par l'entreprise Comte Vita, donc c'est elle qui a le management de ce terrain-là. Comte Vita, vous connaissez peut-être, c'est l'un des leaders à l'international sur la production du miel de Manuka et la vente. Et puis, à partir du moment où la production de miel est effective, le revenu est complété avec une partie des profits liés à la vente du miel. Donc, il y a différents schémas de revenus qui peuvent être proposés. Généralement, les retours sur investissement, ils sont mensuels pour ce type de produit. Est-ce qu'il y a des questions peut-être par rapport à… Non, pour l'instant, Julie, pour l'instant, on est resté, il n'y a pas eu de questions par rapport à ça. Et Aït, il y a des questions par rapport à ça, toi, à ton niveau ? Non, c'est très clair, pas de souci. C'est vrai, c'est clair. D'accord. Alors, je vais vous présenter également des opportunités qu'on peut avoir dans des fonds de forêt. Ce sont des forêts de paradiata. On est sur des investissements sur du très long terme parce qu'en fait, c'est des investissements sur le cycle complet de l'arbre. Et il faut compter entre 26 et 29 ans pour avoir un arbre qui arrive à maturité, qu'on puisse couper pour vendre l'arbre. en fait. Généralement, les parcelles forestières se trouvent dans l'île du Nord. même schéma que les autres gestionnaires de fonds, c'est une entreprise qui a été créée en 1972, donc voilà, qui a une pérennité sur ce secteur-là. Ce qui est intéressant, ce qu'on aime bien avec ce gestionnaire de fonds dans les forêts, c'est qu'ils maîtrisent vraiment l'intégralité de la chaîne, en fait, de leur activité. Donc, ils sélectionnent la parcelle où ils vont planter leur paradiata. Ils font la plantation, ils s'occupent du management, de l'entretien, de la maintenance des sections et ils vont aussi ensuite s'occuper en interne de la coupe, du transport et de la vente. Donc, il y a une maîtrise sur toute la chaîne du produit qui déjà réduit les coûts de management et aussi intéressant pour l'investisseur parce qu'il y a une visibilité totale sur la procédure. L'avantage de ce type de fonds, d'ailleurs, comme les fonds agricoles, je ne l'ai pas mentionné, c'est que c'est des investissements qui sont accessibles pour les personnes qui n'auraient éventuellement pas de compte en banque en Nouvelle-Zélande. Comme l'a dit Philippe, avec la fermeture des frontières jusqu'à une date encore inconnue, on ne peut malheureusement plus ouvrir de nouveaux comptes en Nouvelle-Zélande parce que l'une des obligations pour activer un compte, c'est d'être présent au moins physiquement une fois à la banque en Nouvelle-Zélande. Donc, ce type de produit, ça peut être une alternative en attendant peut-être de pouvoir ouvrir un compte en banque en Nouvelle-Zélande et d'accéder à d'autres types d'investissements. Il n'y a pas de critères en termes d'expérience pour les investisseurs. c'est vraiment des fonds qui sont ouverts à tous et qui sont accessibles à partir de montants autour de 20 000 dollars. Donc, c'est des fonds qui sont assez populaires auprès des Nouvelle-Zélandais. Il y en a peu parce qu'il faut trouver le terrain adéquat qui se prête à la plantation d'une forêt. Et puis, comme je vous ai dit, c'est des cycles qui sont très longs. Donc, actuellement, il n'y a plus de chaires disponibles, mais on en aura certainement dans les prochains mois pour un nouveau fonds et le départ d'une nouvelle plantation. Et les retours sont aussi intéressants parce qu'on est sur du 8 % sur l'intégralité du cycle de l'investissement. La taxation est la même que pour les fonds agricoles. Donc, si on reste sur un exemple d'un portefeuille de 100 000 dollars, on est sur un retour net de plus de 7 %. Voilà. Il faut aussi prévoir pour ces investissements-là, on voit surtout des investissements intergénérations. Donc, c'est généralement les parents qui investissent et c'est les enfants qui vont bénéficier du fruit de l'investissement des parents parce que vu la durée de l'investissement, ça correspond à ça. Nous, on aime bien ces investissements parce que c'est aussi des investissements qui investissent en vert, qui produisent des bonnes choses pour le pays et pour le monde. Donc, c'est vrai que c'est des investissements qu'on aime bien mettre en avant. Tout à fait. Il y a une question là de… Il y a une question. Y a-t-il des possibilités de plus ou de plus ou moins valier avec ces fonds lors de la revente ? Jusqu'à présent, dans les fonds où l'on a investi et notamment les fonds commerciaux, les fonds sont… le portfolio est réévalué tous les ans et la part de la… la valuation de la part augmente tous les ans. je crois que nous, on a acheté… la part était à 1,04 et maintenant, la part est à 1,22 et ça s'est réévalué en trois ans. En trois ans, ça a pris 19 cents. Donc, il y a une plus-value. La moins-value sur de l'immobilier, c'est possible, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça veut dire que tout le système économique et commercial de la Nouvelle-Zélande soit tombé. Et à ce jour, je ne pense pas qu'on soit dans des conditions économiques comme ça. On a plutôt le vent en coupe en Nouvelle-Zélande au niveau économique. Donc, OK, ça peut arriver, mais je suis assez rassuré que ce ne sera pas dans les prochaines années. Juste peut-être une précision par rapport à la détermination du prix d'une chaire, en fait, quand il y a une ouverture de capital, par exemple. Donc, comme le disait Philippe, chaque année, en fait, il y a une entreprise qui évalue indépendamment la valeur de chaque bâtiment composant les fonds et en fonction de la valeur totale, en fait, de l'ensemble des bâtiments et du nombre de chaires qui ont été émises, les chaires sont réévaluées. Donc, la valeur de la chaire, elle est vraiment indexée, en fait, à la pierre et à la valeur du bâtiment et du marché des bâtiments commerciaux actuellement. OK, merci Julie. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport… Non, toujours non. C'est la question du chat. Non, il n'y a pas d'autres questions. Pardon, peut-être juste pour revenir à la question, si on prend l'exemple des forêts, parce que c'est vrai qu'on est sur des échelles tant qu'elles sont conséquentes. si, par exemple, si vous achetez des chaires aujourd'hui au moment où les arbres sont plantés, si pour une raison de changement de situation personnelle, vous êtes dans l'obligation de revendre vos chaires dans 10 ou 15 ans, la valeur de vos chaires va être calculée par rapport à la valeur des arbres qui auront grandi de 10 ou 15 ans. Donc, il y a de fortes chances que vous arriviez à revendre vos chaires plus chaires que vous les ayez achetées. comme pour les bâtiments commerciaux, il faut qu'il y ait des acheteurs en face, mais ça a aussi un avantage pour des acheteurs de rentrer dans un fonds des forêts à mi-parcours parce qu'ils auront moins de temps à attendre avant de toucher les revenus avec la coupe du bois. Par rapport à la revente, par rapport à des investissements standards, lorsqu'on investit dans du résidentiel, si vous avez besoin de ressortir de l'argent, si vous avez acheté un appartement résidentiel, si vous avez besoin, par exemple, d'acheter un appartement de 400 000 $ mais qu'à un moment donné que vous avez besoin de 100 000 $, vous allez devoir revendre l'appartement pour récupérer les 100 000 $. En revanche, si vous achetez des parts dans des fonds commerciaux, vous pouvez simplement revendre le montant des parts que vous avez besoin. Donc, ce n'est pas aussi liquide que si c'était coté en bourse, que ce soit dans le marché boursier, mais c'est quand même beaucoup plus liquide que d'avoir un bien, un appartement ou un appart-hôtel ou dans le cas où vous avez besoin d'argent, vous devez vendre l'ensemble pour pouvoir récupérer une toute partie de l'argent. Ça ne veut plus l'utiliser. Je vais vous présenter maintenant d'autres types d'investissements qui se font dans des startups sur un marché qui est innovant et vraiment récent en Nouvelle-Zélande parce qu'il s'est officiellement ouvert en avril 2020. C'est le marché du cannabis thérapeutique. La Nouvelle-Zélande a suivi l'exemple de l'Australie qui a déjà ouvert ce marché. La particularité et l'avantage de la Nouvelle-Zélande c'est de pouvoir regarder ce que ses voisins ont déjà fait et d'accélérer la procédure en termes de réglementation et de structuration du marché. L'une des particularités de la Nouvelle-Zélande c'est qu'elle se concentre vraiment sur le développement de ce marché avec une perspective médicale. Les acteurs qui s'implantent sur ce marché-là le font avec l'objectif en tête que le produit final c'est un médicament, un produit thérapeutique médical pour des patients. Donc toute la recherche et développement les cultures la sélection des graines des plantes se fait dans ce sens-là d'essayer de trouver le produit le plus pur et le plus intéressant pour la recherche et pour les produits médicaux. Nous on travaille avec deux entreprises sur ce marché-là avec lesquelles on a investi. Une entreprise qui est basée plutôt sur Blenheim et ça c'est une entreprise alors c'est l'une des premières entreprises en Nouvelle-Zélande qui a réussi cette année à cultiver à récolter sa première culture commerciale en biologie c'est la seule entreprise en Nouvelle-Zélande qui cultive de cette façon et l'autre entreprise avec laquelle on travaille est basée à Crychurch et on travaille en très proche collaboration avec l'université Lincoln de Crychurch qui est l'université qui est spécialisée sur tout le secteur sur l'agriculture l'agronomie etc. et eux ont une approche qui est vraiment autour de la recherche biotech avec Philippe on a rencontré plusieurs fois les équipes de ces deux entreprises on a visité leurs installations et on a pu leur poser vraiment toutes les questions qu'on voulait donc il y a une totale transparence par rapport à leur développement donc voilà c'est pour ça qu'on vous propose ce type de produit alors comme vous le disiez ça reste des start-up sur un marché qui est innovant donc la prise de risque elle est plus élevée que les précédents produits qu'on a pu vous proposer en termes de retour sur investissement donc les premières années il faut prendre en considération que tout profit de l'entreprise est réinjecté dans la start-up pour pouvoir vraiment assurer son développement mais d'ici trois ou quatre ans les projections qui sont en plus plutôt conservatrices sont plutôt autour de 30% de retour sur investissement voilà donc le retour sur investissement il est à la hauteur aussi de la prise de risque qui est faite il faut être comme pour les investissements agricoles investisseurs expérimentés et les jibbles et les investissements minimums sont à partir de 100 000 dollars voilà est-ce que Philippe ah oui si je voulais juste aussi rajouter le fait que donc le gouvernement encadre très strictement ce type de marché notamment par la délivrance d'un certain nombre de licences pour pouvoir acheter des graines de cannabis thérapeutique pouvoir les planter pour la recherche pouvoir les planter pour la commercialisation pouvoir les récolter les vendre les transformer voilà il y a vraiment de nombreuses étapes pour les acteurs qui veulent se lancer sur le marché et ça ça a un coût assez conséquent pour ces acteurs je crois qu'on est entre 500 000 et 1 million d'investissements d'entrée pour pouvoir répondre à toutes les normes et les réglementations du gouvernement ce qui fait qu'il y a déjà un filtre qui se fait au niveau du sérieux des entreprises qui sont sur ce marché là et les directeurs de chaque entreprise ont également investi énormément personnellement voilà donc c'est aussi un gage les équipes qui sont à la tête de ces entreprises sont très motivées et très dynamiques et voilà donc c'est un marché dans lequel l'important c'est aussi que lorsqu'on les rencontre ils sont ouverts aux questions qu'on leur pose et il y a vraiment un travail et une relation de transparence qui est importante pour nous parce que pourquoi on pose des questions parce qu'on a nous-mêmes aussi investi dans les sociétés donc on est les premiers intéressés à savoir si ça va fonctionner donc c'est pour ça qu'on n'hésite pas à poser des questions des fois même un peu tricky un peu difficile pour avoir des réponses qui nous satisfassent j'ai une question pardon je voulais juste dire qu'on est conscient que l'ensemble des produits qu'on propose ne correspondent pas forcément à tous les profils d'investisseurs que vous pouvez avoir et à vos projets mais c'est important aussi de voir la diversité qui est accessible en fait aux investisseurs non résidents aujourd'hui en Nouvelle-Zélande donc j'ai deux questions on a une je ne suis pas très sûr de pouvoir répondre peut-on mettre l'investissement au nom d'un enfant né en Nouvelle-Zélande peut-être la contrainte ça dépend de l'âge de l'enfant parce que je ne suis pas sûr qu'un enfant puisse avoir un numéro d'IRD je ne sais pas quel est l'âge limite ou l'âge minimum pour qu'un enfant puisse avoir un numéro d'IRD ce serait peut-être ça la contrainte mais alors sur la plupart des investissements il faudra de toute façon que la personne contact principale et gestionnaire du fond soit quand même le parent en tant que guardian c'est comme ça qu'ils les appellent en Nouvelle-Zélande et en effet il y aura un certain nombre de documents supplémentaires qu'il faudra fournir ce sera un petit peu du cas part qu'à tous les fonds ne le permettent pas ce qui se fait dans certains fonds comme par exemple les bâtiments commerciaux c'est que vous investissez en votre nom et vous pouvez désigner comme personne ayant autorité sur le compte votre époux votre époux si son nom n'apparaît déjà pas sur le portefeuille d'investissement ou un enfant par contre généralement il faut que la personne ait un compte en banque donc si vous voulez c'est une première étape parce que le gestionnaire du fonds aura déjà les coordonnées le nom de la personne à qui vous souhaitez transmettre cet investissement là plus tard par contre ça ne remplace pas un testament mais ça peut leur faciliter l'accès de votre portefeuille plus tard ok j'ai une autre question de Manu quels pourraient être les risques liés à l'investissement dans le cannabis le retour à la interdiction donc ce qu'on a apprécié tout à l'heure il y a eu un référendum lors de l'élection de fin d'octobre 2020 mais le référendum concernait le cannabis récréatif pour savoir si les gens voulaient que ça soit autorisé ou non donc ça pour l'instant ça a été voté non mais le 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 fait du cannabis thérapeutique je ne vois pas un retour en arrière sur le fait qu'ils interdireraient le cannabis thérapeutique c'était plutôt donc je ne pense pas qu'il y ait un retour en arrière par rapport au fait qu'il interdisse ça parce qu'on voit dans plusieurs pays l'intérêt du développement de tous les traitements à base de cannabis pour plein de maladies donc je pense que non je pense qu'il va plutôt y avoir un développement de molécules liées au cannabis qui vont rentrer dans plusieurs médicaments donc je ne pense pas que demain ça sera interdit il y a plusieurs éléments qui sont assez rassurants par rapport à ça alors au niveau de la Nouvelle-Zélande c'est que déjà ça va être une manne financière très importante pour le gouvernement alors déjà par l'obtention des licences et puis aussi sur les taxes qui pourraient être prises par rapport à ces business et la deuxième chose qui est assez rassurante aussi et qu'on a apprise de nos deux entreprises partenaires c'est l'implication en fait des membres de l'agence du cannabis thérapeutique et des services qui sont sur ce secteur-là l'implication qu'ils ont avec les entreprises qui sont sur le marché en fait pour les aider à ouvrir leur marché à l'export à prendre des contacts à mettre en place toutes les normes pour l'exportation etc et pour l'entreprise de Cry Church qui est aussi en lien avec le gouvernement l'objectif c'est qu'ils puissent mettre en place un centre de formation pour former en fait tous les personnels qui seraient amenés à travailler dans ce secteur-là et ça ça se fait aussi en partenariat avec le ministère du Travail donc il y a quand même des relations qui sont fortes avec les entreprises qui nous prouvent l'implication et la volonté du gouvernement de vraiment soutenir ce secteur-là et la deuxième chose par rapport qui concerne en fait tous les marchés à l'international qui ont légalisé la production et la commercialisation du cannabis thérapeutique c'est le fait que l'UN est retiré de la liste des drogues dangereuses le cannabis donc c'est aussi un pas supplémentaire pour renforcer en fait les marchés sur le cannabis thérapeutique et accélérer la recherche et toutes les études qui peuvent être faites dans ce sens-là ok merci je crois qu'on a fait le tour des investissements agricoles cannabis et commerciaux donc maintenant on va passer la parole à Harry qui va lui pardon Philippe il restait juste un type de fonds pardon 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 dernier fonds que je vous présente là ce soir c'est des fonds dits éthiques donc ça ce sont des fonds qui sont cotés en bourse une entreprise qui est basée en Nouvelle-Zélande mais qui a aussi des bureaux à l'international qui propose aujourd'hui quatre fonds différents qui sont diversifiés et qui sélectionnent des entreprises selon des critères qui suivent les règles du développement durable ça peut être notamment de faire en sorte d'éviter d'investir dans des entreprises qui seraient impliquées dans des trafics ou vente d'armes tout ce qui est jeu d'argent des entreprises qui auraient la réputation de ne pas respecter le droit du travail international et qui feraient par exemple travailler des enfants des entreprises qui seraient bien réputées pour polluer les eaux dans la fabrication de leurs produits sans nommée aucune entreprise mais voilà c'est vraiment de faire en sorte de sélectionner de façon plus éthique et le plus responsable en termes d'environnement d'éthique de démarche sociale les entreprises qui composeraient ces fonds c'est aussi des fonds qui sont accessibles à des investisseurs qui n'auraient pas de compte bancaire en Nouvelle-Zélande c'est un marché qui se développe énormément c'est une tendance qui se développe dans la plupart des pays d'ailleurs d'investir dans des fonds éthiques ou responsables l'une des choses qui déversifient un petit peu ce manager du fonds c'est le fait qu'ils aient été certifiés B-Corp c'est un label en fait qui est attribué à des entreprises qui respectent un certain nombre de valeurs et de règles dans leur fonctionnement par rapport à la gestion de leur personnel ou au type de produits qu'ils pourraient proposer donc ça c'est une des garanties aussi ou un des critères qui pourrait vous aider à sélectionner votre gestionnaire de fonds dit éthique parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout sur ce marché pour vous donner un exemple alors comme je vous l'ai dit c'est des fonds qui sont en bourse du coup c'est difficile de vous donner un retour sur investissement fixe ou le prix d'une chair parce qu'en fait c'est volatil et ça fluctue au quotidien on a choisi de vous donner les retours sur investissement sur les 12 derniers mois donc vous avez une moyenne des retours des 4 fonds ce qui est intéressant avec ces investissements c'est que la mise de départ elle est de 1000 dollars par fond donc avec moins de 5000 dollars vous pourriez diversifier un portfolio en bourse sur 4 fonds différents par exemple et si je vous prends l'exemple du fonds Global Water donc comme ça on l'indique c'est un fonds qui est composé uniquement d'entreprises qui sont sur le domaine de l'eau la protection de l'eau de techniques pour filtrer ou nettoyer l'eau etc on est sur un fonds qui est composé entre 50 et 100 entreprises donc qui est aussi diversifié dans son fonds le fonds suivant le Ethic TransTassman c'est un fonds qui a la particularité d'investir que dans des entreprises qui sont sur la région de Nouvelle-Zélande et Australie donc là on est sur un fonds qui est composé entre 10 et 40 entreprises et juste pour vous donner un dernier exemple par exemple Global Responsibility on est sur une moyenne de 250 entreprises donc quand vous achetez une share dans ce type de fonds vous avez déjà accès à un portfolio qui est diversifié par rapport au prix des shares comme je le disais ça fluctue mais on est entre 1,50 et 2,50 pour le prix unitaire des shares voilà c'est des investissements en bourse donc il y a le risque qui va avec par contre comme le disait Philippe c'est des fonds qui sont plus liquides parce que vous pouvez revendre vous n'avez pas de délai pour détenir vos shares sur un temps limité donc voilà je te passe la parole R.I. s'il n'y a pas de questions sur ce fonds désolé alors il n'y a pas de questions on peut passer à la slide suivante donc merci à Philippe et Julie pour ces différents types d'investissement très intéressants moi je vais prendre la parole sur le dernier véhicule d'investissement dont on va parler ce soir qui est celui qui consiste à acheter en toute partie des intérêts dans une entreprise néo-zélandaise alors la question qu'on peut se poser tout de suite c'est un peu ce qui s'est fait pour tous les autres fonds qu'on vous a présentés c'est pourquoi le faire en Nouvelle-Zélande la première raison c'est que la Nouvelle-Zélande c'est un pays dynamique dont le tissu économique est dense et particulièrement diversifié alors cette diversification elle se décline à plusieurs échelles la première c'est qu'il y a une diversification sectorielle que vous soyez une entreprise acquéreuse qui souhaite acquérir une entreprise cible dans le secteur agricole la Nouvelle-Zélande est particulièrement adaptée que ce soit dans le secteur manufacturier pour consolider vos capacités productives ce sera aussi le cas et dans le secteur des services c'est un secteur qui est bien évidemment bien développé en Nouvelle-Zélande cette diversification elle se retrouve aussi je dirais sur le fait que 97% du tissu est composé de petites et moyennes entreprises et c'est important de le noter parce que ça veut dire que on va dire tout le monde a sa place tout le monde peut trouver son entreprise cible en fonction du projet d'investissement qui est défendu et des objectifs que se fixe l'entreprise qui en fait l'acquisition et un autre aspect qui est vachement important c'est que la Nouvelle-Zélande est le meilleur pays a été désigné comme le meilleur pays pour faire des affaires par une étude qui a été menée par la Banque mondiale Do Business 2020 alors juste pour vous signaler à quel point cette étude est sérieuse d'une part l'institution en elle-même la Banque mondiale c'est une légitimité qu'il n'y a pas à remettre en cause d'autre part c'est 190 pays qui ont été étudiés sur 12 critères et ces critères sont des critères qui ont attrait à tout ce qui concerne la création d'entreprises que ce soit les démarches administratives que la relation avec les administrations fiscales ou la relation avec les organismes gouvernementaux donc l'ensemble de ces critères sont pris en considération et la Nouvelle-Zélande et le pays numéro un avec un score de 86 et la simplicité des démarches administratives est reflétée dans ce classement puisqu'en Nouvelle-Zélande le gouvernement a mis beaucoup d'efforts à faire en sorte que tout le processus de création d'entreprises d'acquisition de chaires d'enregistrement d'une boîte se fasse de la manière la plus efficace et efficiente possible et ce pour vous permettre de ne pas perdre de l'argent dans des processus trop longs alors c'est important de le souligner parce que moi qui viens de Polynésie française la complexification et qui suis moi-même qui était moi-même face à des complexités une complexification administrative dans mon pays d'origine je pense que faire appel à cette simplicité c'est vraiment quelque chose de non négligeable moi je l'ai vu dans mon processus d'immigration enfin dans toute l'administration néo-zélandaise et bâtie sur cette qualité de service à destination de l'entrepreneur alors pourquoi c'est important que par contre bien évidemment il y a cette simplicité par contre c'est important que vous gardiez à l'esprit que pour réaliser ce type de projet il faut se faire accompagner bien accompagner et c'est là que effectivement l'expertise les expertises croisées de New Zealand Service peuvent entrer en ligne de compte parce qu'il y a différentes obligations qui bien sûr sont attachées comme l'ouverture d'un compte bancaire en Nouvelle-Zélande Philippe l'a évoqué précédemment il y a aussi une loi dans le Campanisac qui a été mise en oeuvre en 2015 qui veut qu'il faut qu'il y ait au moins un des directeurs de l'entreprise qui soit résident de Nouvelle-Zélande alors c'est pareil si l'entreprise acquéreuse fait l'acquisition de l'entreprise cible c'est toujours un peu gênant de désigner un directeur qui n'est pas dans le serail de l'entreprise acquéreuse mais ça ce sont des démarches qui peuvent être faites ici pour vous désigner un directeur compétent et de confiance et donc le directeur on s'entend c'est un membre du conseil d'administration ou du board en Nouvelle-Zélande donc sur la slide suivante on vous parle donc de l'investissement minimum donc qui est de 500 000 dollars alors pourquoi 500 000 dollars ben en fait ça fait écho à ce qu'on se disait précédemment c'est-à-dire qu'on considère qu'en deçà de ce seuil d'investissement les entreprises sont trop petites pour pouvoir avoir une entreprise managée avec une équipe managérière en place et avec la capacité de rémunérer une équipe managérière alors 500 000 dollars ça peut paraître énorme mais c'est 35 à peu près à 75-70 dollars ça fait un peu moins de 40 millions en France et FP et 300 et quelques mille euros donc c'est pas un investissement énorme le retour sur investissement brut bien sûr il est variable en fonction du projet le niveau de risque il peut être modéré comme il peut être élevé en fonction de l'objectif de l'entreprise acquéreuse et ce qui est important à souligner c'est qu'encore une fois il y a une vraie capacité de notre part à vous proposer une définition de projet à vous accompagner dans le projet et à arriver à vous trouver l'entreprise cible qui va correspondre à vos objectifs de développement et comme le disait Philippe pour se faire donc cette activité de business brokerage des licences doit être détenus et New Zealand Services c'est les bêtises Philippe il faut que tu te unmute sorry on va pouvoir aussi pour compléter ce que m'a dit on va pouvoir aussi aider les entreprises à s'installer ici avec les services connect qui sont de l'immigration ça peut être aussi lié à un projet d'immigration on n'a pas on n'a pas entamé ce sujet là mais si les gens sont intéressés par immigrer sous le couvert d'un visa d'entrepreneur il faudra nous contacter là c'est plutôt un des projets d'investissement pour consolider les activités existantes des groupes qui sont en Polynésie en France ou en Nouvelle-Calédonie aussi tu as d'autres choses à ajouter Harry ? non je pense qu'en fait c'est un tissu économique dense particulièrement dynamique et on le voit je vous invite à consulter les différents articles sur la c'est un peu c'est redondant par rapport à ce qu'on s'est déjà dit mais sur la gestion de la crise Covid de la Nouvelle-Zélande qui a été saluée par l'ensemble des nations du monde et c'est aussi se dire qu'il y a plusieurs avantages la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie il y a une proximité géographique donc qui fait que si vous étiez une entreprise acquéreuse avec des objectifs d'expansion effectivement il y a une proximité géographique qui vous permettrait de voyager et de venir voir votre entreprise cible plus souvent dans le management il y a aussi d'autres choses à souligner Philippe c'est important il y a les Free Trade Agreements je vais te parler avec l'Europe avec l'Europe le Free Trade Agreement avec l'Europe est en négociation il y a 12 accords de libre-échange qui sont actifs il y en a 6 ou 5 maintenant on me lâche mais qui sont qui ont été signés mais qui doivent être ratifiés et il y en a encore quelques autres qui sont en cours de négociation dont celui avec l'Union Européenne donc la Nouvelle-Zélande vous le savez c'est un pays qui est essentiellement exportateur donc même en termes de consolidation de présence dans un bassin pacifique il y a des opportunités à l'export il y a le marché australien qui est un marché énorme qui est présent et la plupart des entreprises négo-zélandaises dans leur phase d'expansion se tournent sur le marché australien avant de conquérir d'autres marchés et notamment ceux d'Asie du Sud-Est je veux dire qu'à mon avis il y a une cohérence dans le bassin Asie-Pacifique à envisager ce type d'investissement avec un pays comme la Nouvelle-Zélande qui est sûr qui est safe et qui a un système bancaire fiable qui est économiquement stable politiquement stable comme tu l'as dit au départ c'est un pays c'est le premier ou le deuxième pays le moins corrompu au monde donc c'est vrai que là on a pu le voir tout le monde est traité à la même échelle on a un ministre de la santé qui a dû démissionner parce que durant le premier lockdown il était sur du VTT et il n'avait pas le droit de faire du VTT donc on lui a dit désolé tout ministre que tu es tu dois montrer l'exemple et tu dois démissionner donc ça fait partie aussi des valeurs du pays et du respect de chacun par rapport à ça et c'est pour ça aussi qu'il fait bon vivre ici en Nouvelle-Zélande j'ai une autre question pour toi Julie mais bon la réponse je pense que tu as donnée quelle est la plus-value sur les fonds éthiques à la revente mais comme c'est les fonds listés ça dépend vraiment si vous achetez si je vous prends l'exemple d'un fond par exemple Global Responsibility Fund une chaire en octobre 2020 était à 1,21$ elle est aujourd'hui à 1,39$ bon ben si vous les avez achetées à 1,21$ et que vous les revendez aujourd'hui vous faites une plus-value si par contre le jour où vous les vendez elle est en dessous de votre prix d'achat bon ben voilà c'est vraiment fluctuant en fait au quotidien si vous êtes intéressé je vous enverrai les graphiques qui vous montrent l'évolution en fait de la valeur des chaires par fonds sur le temps comme ça vous pourrez regarder un petit peu généralement c'est en denti mais ça continue à augmenter progressivement voilà c'est la tendance sur la plupart des fonds mais ça reste la bourse donc assez imprévisible ok ben je on n'a pas d'autres questions donc je merci Julie d'avoir expliqué les fonds à l'école avec plaisir merci et Ari sur les explications des business avec plaisir et ben je vous invite maintenant si vous avez d'autres questions à nous contacter par e-mail ou par téléphone ou par messenger il y a plein de moyens de communication et on se fera un plaisir de pouvoir vous répondre à savoir que ce webinaire a été enregistré et donc si vous avez des amis qui n'ont pas pu le voir ou qui souhaitent le voir ou vous avez trouvé des choses que vous voulez que vous voulez revoir vous pouvez vous pouvez leur trouver pardon il y a encore une question de Manu mais là je ne pense pas que je pourrais répondre qu'en est-il de la réouverture des achats immobiliers dans l'ancien toujours pas en prévision et là désolé Manu mais à l'heure actuelle on a une inflation sur les maisons en passe sur les appartements mais sur les maisons en Nouvelle-Zélande donc je ne pense pas que qu'on va retrouver ça va se rouvrir rapidement pour l'achat des immobiliers anciens voilà donc Julie on peut retrouver où cette vidéo là sur notre website sur Facebook aussi elle sera postée sur notre chaîne YouTube notre chaîne YouTube aussi voilà d'accord donc on pourra retrouver les informations et puis si vous ne la retrouvez pas n'hésitez pas à nous contacter je vous renverrai le lien de la vidéo d'accord bon un petit mot pour la fin moi je veux dire merci à tout le monde merci à tous bah oui ravi d'avoir pu avoir pu faire cette présentation on reste à votre disposition merci